Bonjour à toutes et à tous, alors voilà, vous avez pu le constater, ça y est, l'automne est là, il nous enveloppe de son vêtement mouillé, ici en Lorraine on en a quand même pour quelques mois, alors en ce soir d'octobre, et bien alors qu'on sent que la lumière nous manque, je voulais vous faire le cadeau d'un de ses poèmes, extrait du journal de la lumière, donc mon journal de la lumière que j'ai fait paraître donc en avril dernier, en avril 2017, qui est encore disponible à la FNAC essentiellement, et je vais vous lire un poème qui va donc vous donner du baume au cœur et nous faire tous patienter en attendant les beaux jours. Les nuits précédant son voyage, elle l'a rêvée, la mer. Elle s'imaginait y entrer. Elle sentait courir sur son corps l'appréhension du frisson. L'eau que l'on passe sur la nuque, la dentelle d'écume autour des chevilles. Déjà le premier déferlement, la vague qui frappe les genoux. Aller plus loin, là où la crête de l'eau est haute, elle y est, prête à recevoir cette vague, puis une autre. La succession de claques contre ses cuisses, et cette reptation qui lui donne le vertige. Elle cline des yeux pour se protéger du sel, des éclaboussures sur le visage, de l'éblouissement de la mer. Une vague sain-séreint lèche ses seins, entoure ses épaules. La caresse est violente, impétueuse, comme celle de l'amant qui ne renonce pas. Ne pas résister, mais accueillir, s'abandonner. Bientôt, elle entrera dans la profondeur de la matrice. Elle se prépare à cette naissance à l'envers. Alors, elle accompagne le spasme de la vague. Elle quitte la confiance qu'elle a placée en la terre. Elle perd pied. Elle s'enveloppe avec délectation de cette eau bruyante qui la cache aux yeux du monde. Et pour ne pas que la mer gagne sa bouche, son nez, sa gorge, elle initie tout naturellement un mouvement primitif, celui des lentes et larges brassées. Elle embrasse la vague qui l'enlace. Par moments, elle s'arrête pour reprendre son souffle, se laisser porter. Elle tend les bras et les ramène vers son corps avec une force paisible, entourant la vague comme un bouquet. C'est elle maintenant qui berce la mer, lui semble-t-il, qui la porte avec le sentiment que la vague est née de son propre ventre. Dans son humilité, elle devient toute puissante. Pour célébrer sa victoire que lui concède le grand large, elle s'offre une nouvelle audace, se retourner sur le dos, réapparaître le visage sous le ciel, sourire. Les vagues peuvent bien frapper la cambrure de son dos. Elle sait qu'elle se reposera sur elle plus tard. Elle agite les pieds dans de petits battements, puis cesse. Dans une confiance absolue, elle écarte ses bras, ses jambes. Elle se fait étoile. Elle est une étoile qui s'appelle par son prénom. Et ses cheveux lissés par l'eau filante, filaments de lumière auberne dans la lumière, astres de chair voguant sur une taie marine. Est-ce ainsi que l'on flotte dans l'univers ? Elle ne sait pas, mais elle rêve, balottée par une loi suprême qu'elle accepte de tout son être. L'eau dans ses oreilles devient chant, devient sang, chant de son sang. Elle a enfin toute sa place dans cette éternité brève. Elle croit qu'elle est presque morte, et c'est un délice, ce presque, mot unique qui condense dans le seul instant où il se prononce, la conscience de disparaître sans s'éteindre vraiment, astre ardent, presque feu, entre deux bleus. Elle ferle les yeux et imagine que son bonheur éclaire le ventre en dessous d'elle, où elle voyait bouger tout à l'heure le soleil. Loin de tous les rivages connus, elle a retrouvé l'instinctive offrande de la nage. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis, eh bien, laissez-vous aller dans le bleu de vos rêves ce soir. Je vous embrasse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada